Chapitre 7 Un thé extravagant Sous un arbre devant la maison se trouvait une table servie où le lièvre de Mars et le chapelier étaient en train de prendre le thé. Un loir, qui dormait profondément, était assis entre eux et les deux autres appuyaient leurs coudes sur lui comme sur un coussin en parlant par-dessus sa tête. C'est bien incommode pour le loir, pensa Alice, mais comme il dort, je suppose que ça lui est égal. La table était très grande. Pourtant, tous trois se serraient l'un contre l'autre à un même coin. « Pas de place, pas de place ! » s'écrièrent-ils en voyant Alice. « Il y a de la place à revendre ! » s'écria-t-elle avec indignation. Puis elle s'assit dans un grand fauteuil au bout de la table. « Prends donc un peu de vin ! » proposa le lièvre de Mars d'un ton encourageant. Alice promena son regard tout autour de la table, mais elle n'aperçut que du thé. « Je ne vois pas de vin ! » fit-elle observer. « Il n'y en a pas ! » dit le lièvre de Mars. « En ce cas, ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir ! » riposta Alice. « Ce n'est pas très poli de ta part de t'asseoir sans y être invitée ! » « Je ne savais pas que c'était votre table, elle est mise pour plus de trois personnes. » « Tu as besoin de te faire couper les cheveux ! » déclara le chapelier. Il y avait un bon moment qu'il la regardait avec beaucoup de curiosité, et c'était les premières paroles qu'il prononçait. « Vous ne devriez pas faire d'allusions personnelles ! » répliqua Alice sévèrement. « C'est extrêmement grossier ! » Le chapelier ouvrit de grands yeux en entendant cela, mais il se contenta de demander. « Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau ? » « Parfait, nous allons nous amuser ! » pensait Alice. Je suis contente qu'ils aient commencé à poser des évinettes. « Je crois que je peux deviner cela ! » ajouta-t-elle à haute voix. « Veux-tu dire que tu penses pouvoir trouver la réponse ? » demanda le lièvre de Mars. « Exactement ! » « En ce cas, tu devrais dire ce que tu penses ! » « Mais c'est ce que je fais ! » répondit Alice vivement. « Du moins, du moins, je pense que ce que je dis, c'est la même chose, n'est-ce pas ? » « Pas du tout ! » s'exclama le chapelier. « C'est comme si je disais que je vois ce que je mange, c'est la même chose que je mange ce que je vois. » « C'est comme si tu disais ! » reprit le lièvre de Mars. « J'aime ce que j'ai, c'est la même chose que j'ai ce que j'aime ! » « C'est comme si tu disais, » ajouta le Loire, qui semblait-il parler tout en dormant. « Que je respire quand je dors, c'est la même chose que je dors quand je respire. » « C'est bien la même chose pour toi ! » dit le chapelier au Loire. Sur ce, la conversation tomba et tous les quatre restèrent sans parler pendant une minute, tandis qu'Alice passait en revue dans son esprit tout ce qu'elle pouvait se rappeler au sujet des corbeaux et des bureaux. Ce n'était pas grand-chose. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. « Quel jour du mois sommes-nous ? » demanda-t-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré la montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet, en la secourant et en la portant à son oreille de temps à autre. Alice réfléchit un moment avant de répondre. « Hum, le quatre ? » « À la retard de deux jours ! » murmura le chapelier en soupirant. « Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour graisser les rouages ! » ajouta-t-il en regardant le lièvre de Mars d'un air furieux. « C'était le meilleur beurre que j'avais pu trouver ! » réponda l'autre d'un ton humble. « Sans doute, mais quelques miettes ont dû entrer en même temps ! » grombla le chapelier. « Tu n'aurais pas dû y mettre le beurre avec le couteau à pain ! » Le lièvre de Mars prit la montre, la regarda tristement, puis la plongea dans sa tasse de thé et la regarda de nouveau. Mais il ne trouva rien de mieux à dire que ce qu'il avait déjà dit. « C'était le meilleur beurre que j'avais pu trouver ! » Alice, qui avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité, s'exclama. « Quelle drôle de montre ! Elle indique le jour du mois et elle n'indique pas l'heure ! » « Pourquoi indiquerait-elle l'heure ? » murmura le chapelier. « Est-ce que ta montre à toi t'indique l'année où l'on est ? » « Bien sûr que non ! » répondit Alice sans hésiter. « Mais c'est parce qu'elle reste dans la même année très longtemps. » « Ce qui est exactement le cas de ma montre à moi ! » affirma le chapelier. Alice se sentit terriblement déconcertée. Cette remarque semblait n'avoir aucun sens. « Je ne comprends pas très bien ! » dit-elle aussi poliment qu'elle le put. « Tiens, le loir s'est rendormi ! » fit observer le chapelier, et il lui versa un peu de thé chaud sur le museau. Le loir secoua la tête avec impatience, puis marmotta sans ouvrir les yeux. « Bien sûr, bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire ! » « As-tu deviné la devinette ? » demanda le chapelier en se tournant vers Alice. « Non, j'y renonce. Quelle est la réponse ? » « Je n'en ai pas la moindre idée ! » dit le chapelier. « Moi non plus ! » dit le lièvre de Mars. Alice poussa un soupir de lassitude. « Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, » déclara-t-elle, « que de perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. » « Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, » dit le chapelier, « tu ne parlerais pas de le perdre. » « Le temps est un être vivant. » « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » répondit Alice. « Naturellement ! » s'exclama-t-il en rejetant la tête en arrière d'un air de mépris. « Je suppose bien que tu n'as jamais parlé autant. » « Peut-être que non, » répondit-elle prudemment. « Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je batte les temps quand je prends ma leçon de musique. » « Ah ! Ça explique tout ! » « Le temps ne supporte pas d'être battu. » « Si tu étais en bon terme avec lui, il ferait presque tout ce que tu voudrais de la pendule. » « Par exemple, suppose qu'il soit 9h du matin, l'heure de commencer tes leçons. » « Tu n'as qu'à dire un mot au temps, et les aiguilles tournent en un clin d'œil. » « Voilà qu'il est l'heure et demie, l'heure du déjeuner ! » « Si seulement ça pouvait être l'heure du déjeuner ! » murmura le lièvre de Mars. « Évidemment, ce serait magnifique ! » dit Alice, d'un ton pensif. « Mais voyez-vous, je n'aurais pas assez faim pour manger. » « Au début, peut-être pas ! » déclara le chapelier. « Mais tu pourrais faire rester la pendule sur une heure et demie aussi longtemps que tu voudrais. » « Est-ce ainsi que vous faites, vous ? » Le chapelier secoua négativement la tête d'un air lugubre. « Hélas, non ! » murmura-t-il. « Nous nous sommes disputés en mars dernier, juste avant que lui ne devienne fou. » Il montra le lièvre de Mars de sa cuillère à thé. C'était au grand concert donné par la reine de chœur où je devais chanter. « Scintille, ô ma chauve souris ! » « Que fais-tu dans le soir tout gris ? » « Je suppose que tu connais la chanson. » « J'ai entendu quelque chose de ce genre. » « Vois-tu, elle continue comme ceci. » « Tu voles dans le ciel d'été, comme un petit plateau à thé. » « Scintille, 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 scintille ! » Ici, le loir se secoua et se mit à chanter tout en dormant. « Scintille, 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 scintille. » Il continua pendant si longtemps qu'il dure le pincer pour le faire taire. « Eh bien, j'avais à peine fini les premiers vers, » reprit le chapelier, « que la reine se leva d'un bond en hurlant. » « Il n'observe pas les peaux entre les mots. » « Il massacre le temps qu'on lui coupe la tête. » « Quelle horrible cruauté ! » s'exclama Alice. « Et depuis ce jour-là ? » continua le chapelier d'un ton lugubre. « Le temps refuse de faire ce que je lui demande. » « Il est toujours six heures à présent. » Alice eut une idée lumineuse. « Est-ce pour ça qu'il y a tant de tasses à thé sur la table ? » demanda-t-elle. « Eh oui, c'est pour ça. » répondit le chapelier en soupirant. « C'est toujours l'heure du thé et nous n'avons jamais pris le temps de faire la vaisselle. » « Alors je suppose que vous faites perpétuellement le tour de la table. » « Exactement, à mesure que les tasses sont sales. » « Mais qu'arrive-t-il quand vous revenez aux premières tasses ? » « Si nous changeons de sujet de conversation. » répondit le lièvre de Mars en baillant. « Je commence à en avoir assez de tout ceci. Je propose que cette jeune fille nous raconte une histoire. » « J'ai bien peur de ne pas savoir d'histoire. » dit Alice un peu inquiète. « En ce cas, le Loire va nous en raconter une. » « Allez, Loire, réveille-toi ! » Ils le pincèrent en même temps des deux côtés. Le Loire ouvrit lentement les yeux. « Tu ne dormais pas ? » murmura-t-il, d'une voix faible et enrouée. « J'ai entendu tout ce que vous disiez, sans en perdre un mot. » « Raconte-nous une histoire, » ordonna le lièvre de Mars. « Oh oui, je vous en prie, » dit Alice. « Et tâche de te dépêcher, » ajouta le chapelier. « Sans ça, tu vas te rendormir avant d'avoir fini. » « Et t'es une fois, droit, petite sœur ? » commença le Loire en toute hâte. « Elle se nommait Elsie, Lassie et Tilly. » « Et elle vivait au fond d'un puits. » « De quoi se nourrissait-elle ? » demanda Alice, qui se souciait beaucoup de manger et de boire. « Elle se nourrissait de mélasse. » répondit le Loire après deux minutes de réflexion. « Voyons, ce n'est pas possible. » lui observait Alice d'une voix douce. « Elles auraient été malades. » « Elles étaient malades. » « Très malades. » Alice essiait de s'imaginer à quoi pourrait bien ressembler un genre d'existence si extraordinaire. Mais cela lui cassa tellement la tête qu'elle préféra continuer à poser des questions. « Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ? » demanda-t-elle. « Prends donc un peu plus de thé ! » lui dit le lièvre de Mars, le plus sérieusement du monde. « Je n'ai encore rien pris. » répondit-elle d'un ton offensé. « Je ne peux pas prendre quelque chose de plus. » « Tu veux dire que tu ne peux pas prendre quelque chose de moins ? » fit observer le chapelier. « Mais il est très facile de prendre plus que rien. » « Personne ne vous a demandé votre avis. » répliqua Alice. « Qui fait donc des illusions personnelles à présent ? » demanda le chapelier d'un ton de triomphe. Alice ne sut que trop répondre à cela. En conséquence, elle prit un peu de thé et de pain beurré. Puis, elle se tourna vers le Loire et répéta sa question. « Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ? » De nouveau, le Loire réfléchit pendant deux bonnes minuites. Ensuite, il déclara. « C'était un puits de mélasse. » « Ça n'existe pas ! » s'écria Alice avec colère. Le chapelier et le lièvre de Mars firent. « Chut, chut ! » Et le Loire observa d'un ton maussade. « Si tu ne veux pas être poli, tu ferais mieux de finir toi-même l'histoire. » « Non, continuez, je vous en prie, » dit Alice. « Je ne vous interprèperai plus, promis. Après tout, peut-être qu'il existe un puits de ce genre à un seul. » « Un seul, vraiment ? » s'exclama le Loire d'un ton indigné. Néanmoins, il consentit à continuer. « Donc, ces trois petites sœurs, vois-tu, elles apprenaient à puiser. » « Que puisait-elle ? » demanda Alice en oubliant totalement sa promesse. « De la mélasse ! » dit le Loire sans prendre le temps de réfléchir cette fois. « Je veux une tasse propre ! » déclara le chapelier. « On sont tous d'une place ! » Il avança tout en parlant et le Loire le subit. Le lièvre de Mars prit la place que le Loire venait de quitter et Alice, un peu en contre-cœur, prit la place du lièvre de Mars. Le chapelier fut le seul à profiter du changement. Alice se trouva bien plus mal installée qu'auparavant parce que le lièvre de Mars venait de renverser la jatte de l'aise dans son assiette. Ne voulant pas offenser le Loire de nouveau, elle commença à dire très prudemment. « Mais je ne comprends pas, où puisait-elle cette mélasse ? » « On peut puiser l'eau dans un puits d'eau ! » répliqua le chapelier. « Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas puiser de la mélasse dans un puits de mélasse ! » « Pauvre sotte ! » « Mais voyons, elles étaient bien au fond du puits ! » demanda Alice au Loire en jugeant préférable de ne pas relever les dents animaux. « Bien sûr ! » répliqua le Loire. « Et puis, bien au fond ! » Cette réponse brouilla tellement les idées de la pauvre fille qu'elle laissa le Loire continuer pendant un bon bout de temps sans l'interrompre. « Les apprenez aussi à dessiner ! » suivit-il en baillant et en se frottant les yeux car il avait très sommeil. « Et elle dessinait toutes sortes de choses, tout ce qui commençait par A. » « Pourquoi par A ? » demanda Alice. « Pourquoi pas ? » de rétorqua le Lièvre de Mars. Alice ne répondit pas. Le Loire avait fermé les yeux et il commençait à somnoler. Mais, quand le chapelier l'eut pincé, il s'éveilla en poussant un petit cri aigu et reprit. « Qui commence par A ? » « Par exemple, des trappes mouches, des astres, des infections. » « Des à peu près ? » « Vraiment, maintenant que vous m'en parlez, » dit Alice qui ne savait plus où elle en était, « je ne crois pas que... » « En ce cas, tu devrais taire ! » fit observer le chapelier. Cette grossièreté était plus que la fillette n'en pouvait tolérer. Complètement dégoûtée, elle se leva et s'éloigna. Le Loire s'endormit immédiatement. Les autres ne firent pas la moindre attention au départ d'Alice, quoiqu'elle se retourna deux ou trois fois dans l'espoir qu'ils la rappelleraient. La dernière fois qu'elle les vit, ils essayaient de plonger le Loire dans la théière. « En tout cas, je ne reviendrai pas par ici, » déclara-t-elle tout en cheminant dans le bois. « C'est le thé le plus stupide auquel j'ai jamais assisté de ma vie. » Comme elle disait ces mots, elle remarqua que l'un des arbres était muni d'une porte qui permettait d'y pénétrer. « Voilà qui est bien curieux, » pensa-t-elle. « Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferai aussi bien d'entrer tout de suite. » Et elle entra. « Une fois de plus, elle se trouva dans la longue salle tout près de la petite table de verre. » « Cette fois-ci, je vais m'y prendre un peu mieux. » Vive des fraîches fontaines. « Je vais m'y prendre un peu mieux. » « Je vais m'y prendre un peu mieux. » « Je vais m'y prendre un peu mieux. »